Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike Et aujourd'hui on se retrouve pour la 3ème et 4ème partie du secret de Shaolin Shuffle Donc j'ai mis, je mettrai la 1ère et la 2ème partie dans la description de cette vidéo Et je mettrai toutes les autres, donc la suite dans la description de la vidéo quand je les aurai toutes réalisées Alors première chose, quand vous avez fini la 2ème partie du secret, ouais la 2ème partie Que vous avez tué le roi des rats, il vous donnera un oeil que vous devrez ramasser, voilà Moi je l'ai déjà ramassé, donc ça sert de scanner Un scan qui va vous permettre de trouver des symboles dans des endroits cachés Il y en a 13 d'endroits cachés je pense, enfin j'en connais que 13 en tous les cas Mais pour afficher ces symboles, pour que les symboles s'affichent, il va falloir parler au sensei Donc là vous appuyez sur carré au sensei Et là à partir de maintenant vous allez pouvoir voir les symboles quand vous scannerez des pièces Donc je vais vous montrer les 13 emplacements que je connais Donc le premier emplacement il se trouve juste ici Donc vous scannez et vous regardez s'il y est, là il n'y est pas Donc le deuxième emplacement c'est juste à côté, c'est ici Sur le mur, là il n'y est pas Donc le troisième emplacement c'est sur le symbole d'une voiture de police Donc le symbole police, je vais vous montrer ça de suite C'est juste là-bas derrière le bomb stopper Voilà, ici Donc vous scannez et vous regardez s'il apparaît juste là Donc là il n'y est pas Le quatrième emplacement c'est ici, au bar Donc vous scannez, vous regardez derrière le baf C'est juste là, mais là il n'y est pas Le cinquième emplacement c'est juste en haut de la rampe de bois En face du dojo qui se trouve ici, sur le cadre Mais il n'y est pas, toujours pas Le sixième emplacement c'est près de courir vite Donc ça se trouve sur le toit là-haut Donc vraiment sur le toit, juste là Donc voilà, vous scannez, vous regardez Le septième emplacement c'est devant C'est près de la statue du lion Il se trouve sur un drap juste là Sur ce drap là Le huitième emplacement se trouve vers le trailblazer Donc ici dans le truc où ils mettent les affaires Vous sautez en fait, il est sur le carré noir Donc vous sautez, vous regardez Là il n'y est pas Le huitième emplacement je pense Donc six, sept, huit Non le neuvième emplacement il se trouve ici Le dixième emplacement se trouve en haut du bâtiment De la salle disco Sur le tonneau d'eau Enfin le récipient d'eau là Juste là Le onzième emplacement se trouve devant le cookies Donc vous scannez ici Il apparaîtra juste là Le douzième emplacement se trouve devant double coup Donc il faut scanner, il sera juste là Donc vous sautez au cas où pour bien le voir Et le treizième emplacement se trouve au spawn Donc ici, vous scannez Et regardez, il est là Vous voyez Là vous tirez dessus Et voilà, vous avez eu le premier emplacement Donc voilà, maintenant j'ai eu Donc j'ai dû faire les trois emplacements Comme par hasard c'était le dernier Donc là, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois refaire tous les emplacements Que je viens de faire Pour trouver le deuxième Parce qu'il spawn un après l'autre Donc soit je recommence du début Donc je remonte et je vais au dojo Ou soit je fais demi-tour Et regardez, j'ai un téléphone qui est déjà allumé rouge Parce que j'ai eu un symbole Il va falloir trouver les six symboles Pour que les six téléphones soient rouges Donc là je recommence Je vais au dojo Et je regarde tous les spawns Que je viens de vous montrer justement à l'instant Il faut savoir que les symboles Ne réapparaissent pas deux fois au même endroit Donc c'est important de le savoir Comme ça vous n'êtes pas obligé de Perce votre temps à retourner à des endroits Où vous avez déjà eu le symbole Alors quand vous avez eu les six symboles Là ça va devenir compliqué Parce qu'on va devoir déchiffrer un morse Un morse de trois chiffres Donc en fait Chaque chiffre Donc là je vous mets un screen à l'écran Donc du morse Donc chaque morse Chaque morse de cinq Points ou cinq bars Ou deux points et cinq bars Équivaut à un chiffre Et là on a un chiffre De Un nombre Un nombre de trois chiffres Donc ça fait Cinq points Ça fait quinze points Et bars Parce que ça fait C'est par séquence de cinq Regardez le un C'est points Barre 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 Et regardez le zéro C'est Barre 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 Donc voilà C'est par cinq Voilà Ça c'est déjà bon de le savoir Ensuite là je vous mets un autre Screen D'une photo De Nightmare Tout simplement En fait c'est des posters Qu'il y a dans la map Il y a six posters Comme ça dans la map Et dans chaque poster Il y a un numéro Écrit Donc en bas Il est marqué 818 Et chaque numéro Est on va dire unique Parce que Il ne change pas Les numéros restent les mêmes Au poster C'est juste les emplacements Des posters qui changent Je vous montrerez Les spooks des posters Plus tard D'abord là je vous explique Le morse Et je vous explique Une astuce Donc regardez Chaque poster A un nombre Un nombre De trois chiffres Donc là le poster Il a trois chiffres Donc c'est 818 Et un autre poster C'est 713 Un autre poster C'est 596 Un autre poster Un autre poster C'est 407 Et un autre poster C'est 420 Et un autre C'est 280 Donc voilà Les six posters Ont un nombre De chiffres différents Mais ce qui est important De remarquer C'est que chaque poster A comme premier nombre Un nombre différent A part le 420 Et le 407 Donc le 420 Et le 407 Seront plus durs A déchiffrer Mais sinon Le 200 Le 800 Le 700 Et le 500 Et bien Cela va être facile Donc regardez Imaginons le 800 Donc là on a le 800 Donc je vous mets le code En même temps avec Donc le 8 C'est Bip 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 Dès que vous avez remarqué Que ça faisait Bip 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 3 fois Puis 2 bip 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 Non même pas Dès que vous entendez Bip 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 Vous savez que c'est le 800 Ok Imaginons maintenant Que c'est le 200 Vous allez entendre Bip Bip Directement 2 bip Bip Et bien vous savez que c'est le 200 En fait Vous allez seulement caler Sur les points Ou les barres Ok Donc les bips Plus longs Ou les bips courts Dès que vous avez repéré Combien de bips Les premiers Les premiers Je parle Vraiment Vraiment Les premiers Que vous allez entendre Dans le téléphone Que vous allez écouter ensemble Par exemple Si maintenant C'est Bip 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 Et bien là Vous savez que c'est 5 5 bip 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 Donc le 5 C'est quoi C'est 5 Tout simplement 5 bip 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 C'est 5 Donc vous savez que c'est le Oster 596 Il n'y a pas besoin d'écouter le reste Vous allez directement Au 596 Donc maintenant Imaginons C'est bip bip Et bien c'est Après c'est bip bip Pip bip bip Donc s'il y a Il y a 2 bip Donc c'est le numéro 2 Le numéro 2 C'est 281 Vous ne prenez pas la tête Dès que vous avez entendu Les 2 bip bip Au début C'est bon Vous allez chercher Le poster 281 Le seul problème Comme moi j'ai Là maintenant C'est si vous entendez 4 bip Et puis après Un long bip Comme moi Ça fait Bip 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 Et bien là Il y a 2 possibilités C'est soit le 420 Ou le 407 Donc par élimination On va écouter Le deuxième La deuxième séquence De 5 morses Ok Donc le morse Ça va faire Le 5 Donc moi c'est 407 Donc moi ça fait Bip 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 C'est le 0 Vous voyez Donc ça c'est Les 5 morses Suivants Donc c'est le 0 Donc au final Mon morse à moi J'ai dû le caler Sur les 2 premiers numéros Mais je m'en fous Du 3ème Je m'en fous Des 5 dernières morses Dans la dernière séquence Vous voyez ce que je veux dire Donc en fait Au final Moi Mon téléphone Il va faire ça Il va faire Bip 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 Là je sais que c'est 400 Et c'est pas 420 Parce que sinon Ça aurait fait Bip 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 Là ça aurait été 420 Mais comme moi Ça fait Bip 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 Voilà Vous voyez ce que je veux dire Là Si vous avez compris ça Ça va être facile Donc là ce que je vais faire C'est que je vais le faire avec vous On va écouter ensemble Donc je vais Donc d'abord Je vais vous expliquer une astuce Parce que là Je suis en solo Il faut savoir que dans cette map là Les zombies ne se respawnent pas Je sais pas pourquoi Peut-être parce que la carte N'est pas assez large Elle est grande en étage Mais pas large Donc le zombie ne respawn pas Il va me suivre Donc pour gagner du temps Parce qu'il faut l'écouter le morse Pour gagner du temps Je l'emmène de l'autre côté de la marque Donc vous l'emmenez ici Où je suis Alors deuxième astuce Vous allez dans option Option audio Vous diminuez tout Sauf le volume principal Et le volume effet Vous laissez le volume effet Au maximum Et le volume principal Au maximum Comme ça vous êtes sûr D'entendre bien le bip Vous augmentez le son De votre casque Et là Vous foncez Vers le téléphone Donc vous démarrez D'où je suis On monte les escaliers Faites bien comme moi Vous descendez ici Vous prenez le TP Qui est juste là Voilà Là vous allez pas tout droit Vous tournez à gauche Pour aller dans le cratère C'est un raccourci Ensuite Vous allez juste en face Donc vous Vous continuez en face De ma store Et là Vous allez directement au téléphone Donc là Comment ça va se passer ? Je vais lire Je vais écouter Je vais vous laisser écouter deux fois Et puis la troisième fois Je vais essayer de vous faire Point 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 Tirez 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 Ok Je vais essayer de le faire en même temps Et je vais vous laisser écouter Les deux premières Ok Ok Donc là Je vais plus parler Et je vais vous laisser écouter Deuxième fois Voilà La troisième Je vais le faire avec vous Je vais le faire avec vous Donc J'enlève le pause Et là Je vais lire Je vais faire avec vous Enfin Je vais dire Si c'est un point Ou un bip Comme ça Vous allez pouvoir distinguer Mais normalement C'est assez clair Mon explication Et franchement Pour moi Je pense qu'elle est assez claire Après vous me direz Dans les commentaires Ce que vous en pensez J'espère que ce sera positif Bon Enfin bref Donc là J'écoute Et je vais le faire avec vous Point 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 Bar 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 Point 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 Vous voyez Voilà C'est simple Regardez Et Attendez Là Quand je vous ai dit au début Il faut écouter que le premier Donc que les cinq premiers Même pas Même pas Regardez Je vous remets l'image du morse Si c'est un bip C'est un 1 Si c'est 2 bip C'est un 2 Si c'est 3 bip C'est un 3 Si c'est 4 bip C'est un 4 Si c'est un 5 bip C'est un 6 Si c'est un bip Un bip C'est un 6 Si c'est 2 bip C'est un 7 Si c'est 3 bip C'est un 8 Si c'est 4 bip C'est un 5 Un 9 Et si c'est 5 bip C'est un 0 Donc dès que vous entendez Bip bip C'est le 200 281 Ok Donc si maintenant vous entendez Bip bip Vous savez que c'est un 7 Donc vous savez que c'est le 713 Si maintenant vous entendez Bip 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 Vous savez que c'est un 4 Vous voyez Par contre si Il faut quand même écouter Les 5 Enfin il faut quand même Il faut quand même écouter Par exemple si c'est le 1 Ça fait bip Vous n'allez pas vous dire Ouais c'est le 1 Non Si ça fait bip bip Là vous savez que c'est le 1 Bien sûr écoutez la prochaine Si le 1 le bip Est coupé par un autre symbole Enfin un autre bip plus long Vous savez que c'est le 1 Voilà Je pense que vous avez compris Franchement c'est compliqué C'est super compliqué à expliquer Et j'espère que je me suis bien exprimé Bref Donc là Je vais vous montrer Les 6 emplacements des posters Et voilà Tout simplement parce que Il serait peut-être temps Que je finisse ce tuto MDR Donc le 1er emplacement Il est juste ici A côté du spawn Tout simplement Et là vous pouvez voir Que c'est le 420 Donc c'est pas celui-là Que je cherche Moi c'est le 407 Que je cherche Donc là On monte Et le 2ème emplacement Et le 2ème emplacement Se trouve ici Donc là c'est le 281 A côté du dojo Alors on continue Le 3ème emplacement Se trouve en face du Bangstopper Juste ici Et là on peut voir Que c'est le 407 Donc ok Je vais le prendre Voilà Vous avez vu Je me suis pas trompé Il faut savoir Que si vous vous trompez Si vous vous trompez C'est mort Faut tout recommencer Donc franchement Soyez très attentif A ce que je vous ai dit Donc là c'est le 818 Donc celui que je vous ai montré Au tout début Quand j'ai mis pause Donc ça C'est le 4ème Ouais franchement Faut vraiment pas Que vous vous trompez Parce que si vous vous trompez C'est mort Faudra tout recommencer Les potos Vraiment tout recommencer Genre depuis Les symboles Voilà Tous les symboles Il faudra récupérer Tous les symboles Donc ça C'est franchement chiant C'est vraiment relou Alors La 5ème affiche Se trouve Ah merde J'ai oublié C'est pas grave La 5ème affiche Se trouve ici Donc là C'est le 596 Et la 6ème affiche Se trouve tout en haut De la boule De la boîte disco Donc voilà Il se trouve devant le cookies Juste là Donc voilà C'est le 713 Comme je vous ai dit C'est les numéros Que je vous ai cités Alors voilà Quand vous avez fini ça Quand vous avez le poster Vous avez fini les deux étapes Donc la 3ème Et la 4ème étape Là vous avez juste A mettre le poster Et voilà Donc là Je vais vous donner Rendez-vous Pour une prochaine vidéo Pour vous expliquer La 5ème Et la 6ème partie Du secret Donc pourquoi je fais Des parties séparées Comme ça Parce que au moins Si vous bloquez Sur quelque chose Je peux prendre le temps De vous expliquer Faire des vidéos Un peu plus lentes Et au moins Celui qui a Qui connait Cette étape Pourra directement Passer aux 5-6 Et pas chercher Dans la vidéo A quel moment J'explique ce truc là Donc voilà J'espère que ça vous dérange pas Que je fasse en plusieurs parties De toute façon Je fais ce que je veux C'est quand même Ma chaîne YouTube Sans être Voilà Sans être Voilà Bref Donc voilà J'espère que cette chaîne Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura fait plaisir J'espère que Les explications Auraient été claires Que ça vous aura bien Été utile J'ai vraiment Cherché un maximum Pour vous l'expliquer Un maximum bien J'espère que ça a fonctionné N'hésitez pas A me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires J'essaie vraiment De faire un travail propre Professionnel Donc j'espère que ça vous plaira N'hésitez pas A liker énormément A partager énormément Ça m'aiderait A évoluer sur YouTube Et surtout N'oubliez pas De vous abonner Si c'est pas déjà fait Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos Et pour les prochaines étapes Du secret Que je mettrai en description De cette vidéo Et les précédentes Aussi sera en description Donc voilà N'hésitez pas A aller la voir Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz